Il y aurait des milliers, des milliers d'enfants handicapés privés de rentrée des classes. La faute au manque d'AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, des aidants indispensables à ces écoliers. Cette année, le petit Gaspard reprend, lui, sereinement le chemin de l'école. Après une scolarité décousue, il bénéficie enfin de l'aide adaptée à ses besoins. Emmanuel Bach, Sylvie Tuskemuné. Après une journée d'école, Gaspard, 9 ans, retrouve ses jeux de construction et son héros, Mario. J'ai travaillé, j'ai fait des mathématiques du français ce matin, j'ai fait de la science. Avec quelqu'un m'accompagné en classe, il y avait Nadia cet après-midi et puis après il y avait Nathalie. Tu viens ? On va découper. Deux accompagnantes pour sa rentrée en CM1, car Gaspard souffre de troubles du spectre autistique. Elle couvre l'ensemble de son temps scolaire. C'est la première fois qu'il en bénéficie à temps complet. Une rentrée sereine pour lui et pour sa maman. Un soulagement. C'est vraiment beaucoup plus simple. On ne se pose plus de questions. Pour lui, c'est important d'avoir cette personne. Parce que sans ça, ce qui est important, c'est qu'il est dès le départ, dès la rentrée. Parce que c'est là où tout se met en place. Sans cette personne, non, franchement, ce ne serait pas possible. Ce serait compliqué pour lui, ce serait compliqué pour les autres, pour la maîtresse aussi. Et du coup, ça ramènerait les problèmes après à la maison. Pour obtenir une AESH, une accompagnante spécialisée, cette mère de famille n'a jamais baissé les bras face au méandre de l'administration. Diagnostics, bilans médicaux, courriers, autant de relances, jusqu'à sept écoles appelées pour enfin trouver la bonne. C'est vraiment le parcours du combattant. Pour en arriver là, on est tombé là sur une école top, déjà, bien investie. Et puis on a bataillé un moment, oui, avant d'avoir des AESH, avant d'avoir tout ça. Dans cette bataille permanente, cette famille peut compter sur une association d'aide aux parents. L'ADAPI de la Gironde alerte sur les besoins spécifiques de ces enfants. On n'accompagne pas Gaspard, mais on accompagne Oscar, qui aura une autre pathologie. Donc ça nécessite vraiment, de la part du médico-social, notamment, c'est une de ses missions, d'accompagner les AESH dans des enjeux de formation pour répondre au plus près des besoins des enfants. Depuis 2013, l'accès à l'école pour les enfants en situation de handicap est inscrit dans la loi. Isabelle Jamais, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de l'ADAPI de la Gironde, l'association départementale de parents et d'amis de personnes handicapées mentales. Alors votre rôle, on vient de le voir dans ce reportage, c'est d'accompagner ces familles pour qu'elles puissent scolariser leurs enfants. Le petit Gaspard peut aller à l'école. Ce n'est pas le cas de tous les enfants handicapés cette année ? Oui, effectivement, c'est souvent un parcours difficile pour les familles. Il y a déjà le parcours, effectivement, pour certains types de handicap, comme celui de Gaspard, d'avoir déjà toute une démarche diagnostique. Ensuite, d'avoir une démarche administrative auprès de la maison départementale des personnes handicapées, où là, effectivement, il faut constituer tout un dossier avec des éléments de professionnels qui ont évalué, effectivement, le handicap de l'enfant. Et puis, c'est la maison départementale des personnes handicapées qui, effectivement, oriente les familles vers une scolarisation la plus adaptée possible au regard du handicap de l'enfant. Et voilà, ça peut être compliqué. Ça peut prendre beaucoup de temps. Les parents sont souvent fixés à la dernière minute, à quelques semaines de la rentrée. Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'on leur dit, ben non, il n'y aura pas de place pour votre enfant cette année ? C'est très compliqué parce que nous, on a effectivement ces échanges, notamment avec les familles qui ont des orientations vers nos établissements ou vers nos services. C'est très compliqué de leur dire, eh bien, on comprend tout à fait la prise en charge et la scolarisation nécessaire de votre enfant. Mais vous, effectivement, vous devez porter candidature auprès de nos services ou auprès des écoles quand il y a une orientation vers une école. Mais les listes d'attente sont importantes. Je dirais qu'en Gironde, elles sont d'autant plus importantes qu'on est dans un département très attractif en termes de population et que, donc, forcément, les moyens ne sont pas toujours suffisants pour accompagner au mieux. Et, effectivement, on déplore la difficulté que peuvent avoir ces familles dans, par ailleurs, un système qui est quand même très complexe à comprendre pour elles. Alors, il y a les enfants comme Gaspard qui peuvent suivre un cursus scolaire. Ils sont 490 000 en France. Il y a les autres, ceux qui doivent être pris en charge dans des structures spécialisées. Et là aussi, vous manquez de place, vous, à la DPI. Vous gérez ce genre de structure ? Oui, parce que le sujet est bien d'adapter au mieux l'accompagnement de ces enfants, d'accompagner au mieux leur scolarisation. Et en fonction, en effet, de leurs compétences, de leurs capacités, de leur handicap, il y a effectivement toutes les modalités différentes d'accompagnement qui va de nos institutions spécialisées, je dirais en milieu protégé, nos instituts médicaux et éducatifs. Là, vous manquez des places, il y a une liste d'attente. 176 enfants sont en attente cette année pour cette recette scolaire. Pour notre association. Rapidement, la prise en charge a certes progressé. Il faudrait une vraie politique, toutefois, pour permettre à tous ces enfants d'être accompagnés. Est-ce que les Jeux paralympiques que nous venons de vivre cet été en France peuvent permettre de faire bouger les lignes ? Oui, alors je dirais déjà qu'en termes de politique, vous dire qu'il y a quand même une évolution depuis un certain nombre d'années et un fort partenariat que nous avons, bien sûr, avec l'Éducation nationale et l'Agence régionale de santé qui, effectivement, œuvrent dans ce domaine. Bien sûr, les Jeux paralympiques, c'est une belle vitrine, c'est une formidable vitrine pour parler du handicap, même si les Jeux n'ont pas parlé des handicaps que l'on accompagne, c'est des handicaps non visibles. Mais c'est une belle vitrine. Merci beaucoup, Isabelle Jamais, de nous avoir accompagnés ce soir. Je le rappelle, vous êtes la directrice générale de l'ADAPI de la Gironde, l'association départementale de parents et d'avis de personnes handicapées mentales. Merci à vous.